Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être mobilisés, de vous être mobilisés aussi promptement. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, je ne demande pas la démission de Gérald Darmanin parce que depuis 5 ans, à chaque fois que j'ai demandé qu'un ministre démissionne, ils sont restés. Et en attendant un petit peu, ils ont fini par démissionner. Donc voilà, vous m'excuserez de ne pas cotiser à la demande de démission, mais c'est une histoire d'expérience. Pour revenir sur les braves, vous vous rendez compte, déjà aujourd'hui quand vous dites à quelqu'un « Ah, il est bien brave », bon, c'est pas hyper « Alors maintenant ? » Le bazar qu'ils ont mis et qu'ils continuent de mettre, et je ne veux pas qu'on se méprenne, quand on demande la dissolution de la brave, on le fait parce que c'est l'élément le plus visible, le plus frappant, dirait certains, du « maintien de l'ordre », je mets des guillemets, ou du « maintien du désordre » à la sache Gérald Darmanin. Mais notre objectif politique est bien de changer la doctrine entière sur la question du « maintien de l'ordre » et d'ailleurs que ça ne s'appelle plus « maintien de l'ordre ». Parce que de quel ordre on parle ? De l'ordre capitaliste ? De l'ordre de celui qui affame le peuple français ? De l'ordre qui demande deux ans de plus de travail ? C'est ça ? Hors de question de maintenir cet ordre. Par contre, garantir la liberté fondamentale d'expression et de manifestation, ça, ça nous intéresse. Et c'est ça que devrait faire un ministre de l'Intérieur, garantir la possibilité à ses opposants politiques de le critiquer, de le contester, dans la rue, autant qu'à l'Assemblée Nationale. Et évidemment, ce n'est pas ce que fait Gérald Darmanin. Donc nous, on s'en est pris à la brave parce qu'on les avait sous la main, et puis il faut dire que c'est les pires, quoi. Non mais sans déconner, parce qu'Antoine, il a dit que « sac à merde » et « ramasse tes couilles enculées ». Bon, ce n'est pas très joli joli. Évidemment, il y a les guillemets, vous n'oubliez pas qu'il y a les guillemets. Mais quand même, l'enregistrement audio, vous avez tous et tous entendu. Non mais quel scandale ! Et après, il me demande à moi, qui ai fait un excellent poisson d'avril, puisque j'avais proposé d'aller en immersion avec eux. Oui, c'était mon poisson d'avril, il y a deux jours. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux ? Ils m'ont dit « chiche ! » Et puis encore quoi ? Je peux y aller avec des GLIF-4, non pardon, c'est GM2L maintenant ? Est-ce que j'aurai le droit aux grenades de désencerclement ? La matraque télescopique ? Les menottes ? Bon, c'est les serflexes maintenant, plutôt ? Non mais, on croit rêver ! Alors ils m'ont dit « si, si, on va faire ça bien, vous serez observateurs, etc. » Mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer ? Bah rien ! Alors on aurait pu y aller et se dire finalement, au passage, on a sauvé quelques crânes, deux, trois tibias, un paquet de coudes, voilà, quelques moments de souffrance qu'on aurait pu éviter, mais on aurait fait surtout, on aurait pu faire la démonstration que finalement, une bonne brave, c'est une brave qui ne fait rien, c'est-à-dire qui n'est pas brave. Donc on peut la dissoudre ! Puisque finalement, quand il fonctionne bien, c'est que quand il tape personne. Or, or, n'oubliez pas que la doctrine de la mise en place de ces braves, c'est une doctrine qui vise à être mobile, ça c'est pour le côté M, donc moto, alors parce que vous avez les braves L pour légère, je ne sais pas pourquoi ils ont mis L alors qu'ils vont avec des voitures, ce seraient du LV, et quoi David ? Bon bref, vous avez compris. Donc, « Les braves cul ! » Non mais j'ai rien dit. Donc, c'est la mobilité, mais ça c'est... C'est pas ça le problème, c'est pas qu'ils se déplacent d'un point A à un point B rapidement. Le problème, c'est la doctrine d'aller au contact. De vouloir absolument taper, frapper, faire mal, dissuader de revenir à la suivante manifestation. C'est ça ? C'est ça la batterie des droits de l'homme ? Non. Non. Et je vais pas vous emmerder avec les articles de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens comme Antoine Léaumont. Le emmerdiste avec Antoine Léaumont, pas avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais en fait, vous devriez toutes la connaître et la savoir par cœur pour leur jeter à la figure quand vous les croisez. Donc, il y a la résistance à l'oppression, il y a l'article 12, il y a le droit à la sûreté, enfin, il y a plein de trucs intéressants dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et de la citoyenne aussi. Et de la citoyenne, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore au courant. Mais nous, on peut rectifier les droits humains, on va dire. Droits fondamentaux. Pour vous dire que ce n'est pas parce que la pétition, ils nous l'ont enterrée, alors même qu'en 15 jours, on a fait 260 000 signataires et qu'on avait 6 mois pour en réunir 500 000, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a plein d'idées. Comme celle de ce soir, de se réunir par exemple. Et puis demain, ce n'est pas parce que je ne vais pas en immersion pour faire le plan com foireux de Darmanin expliquant qu'il n'y a pas de violence policière, évidemment. J'ai vu une camarade qui me montrait qu'apparemment, Mediapart indiquait que BFM TV avait eu des consignes pour ne plus parler de violence policière, mais de dérapage. C'est bien ça ? Mais vous ne comprenez rien, vous. Comme d'habitude. La Bravem, ils sont à moto, donc ils font quoi ? Des dérapages. Vous y êtes pas ? Allons ! Non, en vérité, s'ils ne veulent pas dire violence policière, moi j'ai une proposition alternative. Ils n'ont qu'à dire brutalité policière. Voilà, si ça leur convient mieux. Moi ça me va. Brutalité policière, c'est bien ce qu'ils font. C'est bien les ordres qui sont donnés par Gérald Darmanin, et Elisabeth Borne, et Emmanuel Macron. Parce que cette démonstration de force, elle ne peut pas être décidée sans que le chef de l'État, pardon, le monarque, les dit, les souhaiter, les demander, les exiger. Pas juste de Gérald Darmanin, parce que lui il est plutôt zélé en la matière, il n'avait peut-être même pas attendu les consignes. Mais aussi de tout le reste de la Macronie. Quand je les vois alignés, quand je vois un Sacha Ollier, président de la commission des lois, qui, paraît-il, n'est pas exactement sur la même ligne que Gérald Darmanin. Écoutez, ce matin, ça ne s'est pas vu. Mais pourquoi ? Parce que c'est Macron qui leur dit à tous et à toutes, là, pas de quartier. Pas de quartier, c'est ce qu'ils font. Eh bien s'il n'y a pas de quartier, nous on va rester dans les quartiers. On va occuper le pays. On va être dans la rue. Parce qu'à la fin, c'est eux qui reculeront. Parce que la force, notre force, c'est celle du nombre. Et que ce n'est pas quelques policiers de la brave, commandés par Gérald Darmanin, le mutileur en chef, qui nous feront reculer. On obtiendra le rentré de cette réforme jusqu'au bout ! 滅 Wedi. On est donc... Teil 6 ! 10 02 85 A